Et c'est la suite d'LCI Soir Week-end avec le débrief politique. On accueille Raquel Garrido, merci d'être avec nous, porte-parole de la France Insoumise. Et vous êtes interrogé ce soir par Jérôme Sainte-Marie, politologue, directeur de l'Institut Pauling Vox et Renaud Pila du service politique d'LCI. Alors on va revenir, si vous le voulez bien, sur ce caillou dans la chaussure du gouvernement. Il manque 8 milliards au budget pour respecter les 3% de déficit. C'est l'audit de la Cour des comptes qui l'a révélé. Et le Premier ministre s'en est ému hier lors d'un séminaire gouvernemental. La présentation de Didier Migaud, qui s'inscrivait dans le sens du rapport qu'il a rendu jeudi à la demande du gouvernement et à ma demande, nous a montré une situation budgétaire dégradée, durablement dégradée, et qui tranche avec les efforts entrepris chez un certain nombre de nos partenaires européens. Cette urgence s'impose à nous. J'aurai l'occasion de préciser, mardi, pendant ma déclaration de politique générale, puis tout au long de la semaine et du mois, de la semaine qui suivra et du mois de juillet, la façon dont le gouvernement prendra en compte les conclusions de ce rapport et mettra en œuvre toute une série de mesures pour y répondre. Résultat, regardez la une des échos de demain, c'est l'une des informations de la soirée, le quotidien économique qui croit savoir que le recentrage de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF sur l'immobilier pourrait atteindre 2019, et les baisses de charges, là aussi, seraient reportées. On va écouter Étienne Lefebvre, rédacteur en chef, aux échos. Ce sont les suites de l'audit de la Cour des comptes qui a montré que le budget 2018 allait être très difficile à boucler. Alors, on explique les mesures qui devraient être mises en œuvre l'année prochaine, celles qui sont en suspens et celles qui devraient être décalées. Celles qui devraient être décalées, c'est très clairement l'exonération sur les heures supplémentaires, dont on parle peu aujourd'hui, et puis la transformation du crédit impôt compétitivité emploi en baisse de charges, car c'est une mesure à 20 milliards d'euros qui ne pourra pas être engagée dès l'année prochaine. Emmanuel Macron pourrait la lancer demain lors du congrès de Versailles. Votre réaction là-dessus, Raquel Garrido ? Je ris sous cap, en fait, parce que vous avez une partie des classes possédantes qui ont clairement beaucoup milité pour la campagne d'Emmanuel Macron et sa victoire. C'est le cas des échos, par exemple. Et ils y tenaient, à leurs petits bénéfices qui allaient tomber du fait de l'élection d'Emmanuel Macron. Et en particulier l'ISF, par exemple, le fait que l'assiette soit modifiée de l'impôt sur la fortune revenait à donner un demi-million d'euros aux 3 400 personnes qui gagnaient le plus d'argent en France. Donc moi, je suis ravie si ces mesures sont non seulement reportées, j'aimerais qu'elles soient abandonnées. Car dans un pays où il y a 9 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, c'est absolument insoutenable que l'on prenne dans l'argent public pour donner aux riches. Voilà, ça n'est pas possible. Alors maintenant, que ce soit fait sous la pression et le fouet de la Cour des comptes, encore une fois, moi je trouve que c'est absolument absurde et peu crédible en réalité. Parce que je rappelle que le ministre de l'Économie, c'était M. Macron, il y a 10 mois. Donc ces gens savent exactement où sont les comptes de la France. Cette réforme de l'ISF, c'est fait pour encourager la création d'entreprises, encourager la circulation des richesses, c'est-à-dire que les rentiers sur l'immobilier, on maintient, mais tout ce qui est argent investi dans la création d'entreprises, tout ça, on supprime. Tout ça, ça ne vous parle pas ? Si, ça me parle et c'est faux. La réalité, c'est que l'hyperaccumulation, elle génère du capital oisif qui est placée plutôt à l'international dans un contexte normatif de libre circulation des capitaux. Et ce sont ces fonds-là et ces capitaux-là qui circulent, qui après vont créer les grandes crises systémiques du point de vue bancaire. Donc la réalité, ce n'est pas du tout que si vous donnez des cadeaux d'un demi-million de personnes à ces millionnaires milliardaires, parce qu'en France, on a à peu près un million de millionnaires en dollars en France, et les milliardaires, c'est un peu moins. Mais ces gens-là, si vous leur faites des cadeaux comme ça, ne pensez pas que du coup, ça va générer de l'emploi chez votre coiffeur du coin, chez le taxi, c'est pas vrai. Donc si elles sont confirmées, ce sont des bonnes mesures d'économie. Ça vous a prouvé le gouvernement qui va annoncer peut-être des mesures d'économie pour réduire le dérapage de la bancaire ? Ce n'est pas une mesure d'économie, c'est un statu quo. Pardonnez-moi, ce n'est pas une mesure d'économie. Là, on en reste, c'est un statu quo. – Retard des baisses des charges… – Oui, donc c'est un statu quo. – Si jamais c'est confirmé, si les informations des échos sont confirmées, il y aurait un certain nombre de mesures qui sont reportées… – Voilà, c'est ça. – Donc en fait, Emmanuel Macron, il a été soutenu par l'oligarchie pour un programme. D'entrée de jeu, il dit à cette oligarchie, finalement… – Par quelques Français aussi. – Oui, bien sûr, par quelques Français, je ne nie pas. – On est dimanche soir, soyons factuels. – Mais qu'un certain nombre de Français épousent les intérêts de l'oligarchie, ce n'est pas une nouveauté, ça arrive. En tout état de cause, ce n'est pas faux que l'oligarchie a soutenu Emmanuel Macron sur un programme particulier. Maintenant, ce programme, on s'aperçoit qu'Emmanuel Macron n'est peut-être pas en capacité de l'obtenir. Et je dis tant mieux, je dis tant mieux. Et ce n'est peut-être pas totalement, comment dire, étranger au fait que la France insoumise a un groupe à l'Assemblée, que la pression, elle est forte, que la pression dans la société française, elle est forte, et qu'il y a des choses qui sont inacceptables et que nous n'accepterons pas. – Jérôme Satmarie ? – Oui, vous riez sous cap par rapport à cette annonce, mais ça détruit un tout petit peu quand même votre discours, puisqu'au fond, on avait l'impression d'une polarisation politique très forte, avec d'un côté un programme très libéral porté par Emmanuel Macron, et puis d'autre côté, justement, cette polarisation faisait que ça mettait France insoumise en position d'être justement le pôle de résistance pouvant ramener une bonne partie de la gauche. Mais si effectivement on se rend compte que l'exercice de l'État amène à une forme de modération, eh bien ça redonne sa chance à une gauche plus modérée également, non ? – Bon, je ne crois pas que le statu quo, on puisse l'appeler modération, puisque ça revient à la politique de François Hollande. Donc ce n'est pas de la modération. Moi, ce qui me fait rire sous cap, je le répète, c'est que vous aviez là quelqu'un qui était présenté par tous comme l'homme qui allait faire des réformes en dépit de l'impopularité, et puis finalement, ben non, voilà. Donc c'est des problèmes internes à l'oligarchie. – Ça va finir, vous en faites pas. – C'est des problèmes internes à l'oligarchie, si j'ose dire. Nous, notre réforme, celle qui était dans le programme L'Avenir en commun, c'est 14 tranches d'imposition, une redistribution des richesses massives et des créations d'emplois surtout, parce que n'oublions jamais que ce qui met vraiment de l'huile dans la machine, c'est de créer massivement des emplois, et ça, ça ne se fait pas en cassant le code du travail comme le préconise Emmanuel Macron, ça se crée avec un grand dessin, par exemple, l'économie de la mer, la relocalisation de l'agriculture, enfin bref, tous ces grands projets qu'on aurait pu avoir si la France insoumise était au gouvernement. – On va voir si vous êtes d'accord avec la réaction de Valéron de Saint-Just, ce trésorier du Front National qui était avec nous il y a quelques minutes. – Je trouve qu'Emmanuel Macron, on peut le traiter d'escroc, parce qu'il a été ministre de l'économie, et que les chiffres qui sont connus aujourd'hui, non seulement du montant de la dette accumulée et du déficit, évidemment, il les connaissait. Monsieur Macron s'est fait élire en escroquant les électeurs, en leur faisant de belles promesses, et là, quelques semaines après son élection, ah, il y a la Cour des comptes, ah ben non, on ne va pas pouvoir, on va aller à Versailles, et on va faire le discours de politique générale, et on va revenir sur la quasi-intégralité de ce qu'on a promis pendant la campagne électorale. – Il dit ce que vous dites. – Je relève quand même que pour quelqu'un qui est mis en examen à traiter les eaux d'escrocs, c'est assez piquant, et au Front National, ils sont quand même nombreux à avoir des problèmes avec la justice. – Mais sur le fond, il a les mêmes arguments. – Mais sur le fond, moi, je considère que tout ça est une logique institutionnelle. Vous avez un président qui se fait élire sur un programme, et nous sommes en cinquième république, ce président sait que le lendemain de l'élection, il fait exactement ce qu'il veut, parce qu'il ne rend de compte à personne. ce sont des informations de presse. – On verra, voilà, on verra si c'est confirmé, on verra si c'est confirmé, mais en même temps… – C'est vous qui avez fait le choix de me faire commenter dessus, si vous vouliez avoir la précaution de ne pas en parler, on n'en parle pas. – On en parle, parce que de toute façon, il y aura des mesures d'économie, Raquel Garedo, parce qu'il y a un dérapage, il y a 5 milliards à trouver, qui pourraient être sous les 3%. – Alors, pardon, ça par contre, si on va encore faire les poches des Français, attendez, c'est à ça qu'on en vient, c'est-à-dire, c'est l'idée de dire, ah ben finalement, on n'a pas donné les cadeaux de l'ISF, mais du coup, on va encore baisser les services publics, on va encore baisser le nombre de fonctionnaires, on va encore augmenter les impôts pour les classes moyennes, ça, pardonnez-moi, c'est absolument inacceptable. – Donc revenir sous les 3% de déficit du PIB, qui est une règle européenne, selon vous, ça ne doit pas être fait, c'est quelque chose que vous désapprouvez. – Mais on a toujours été très clair par rapport à cela, nous pensons que quand on crée des millions d'emplois, ces 3 millions d'emplois qui sont programmés dans l'avenir en commun, ça génère beaucoup d'entrées et de recettes fiscales qui peuvent vous permettre de respecter ce type d'écoli budgétaire ou pas. – Oui, mais il faut respecter d'ici Noël, on ne crée pas 3 millions d'emplois, Raquel, en 3 mois, 4 mois. – D'accord. – Dans l'urgence, vis-à-vis de nos partenaires européens. – Mais on ne crée pas non plus d'emplois en asphyxiant l'économie, regardez la Grèce, regardez ailleurs, mais de toute façon, notre opposition à ces règles absolument arbitraires et inefficaces de l'Union européenne, ce n'est pas mystérieux, on n'est pas d'accord avec ça, pas parce qu'en soi, on veut creuser les déficits, ce n'est pas un objectif en soi de creuser les déficits, c'est même l'inverse, mais parce qu'à un moment donné, la logique politique de gouvernance, c'est de créer des emplois, lancer la machine économique, et ensuite, l'intendance, elle suit. Là, l'Union européenne, elle procède d'abord avec l'intendance, et une intendance qui, au final, amène à quoi ? 9 millions de pauvres, 9 millions de pauvres, oui, 6 millions de chômeurs, parce que c'est quand même cette politique-là qui en est responsable. – Oui, moi, il y a un autre élément qui me trouble actuellement, c'est qu'au fond, il n'y a pas d'élection, enfin, il y a des élections sénatoriales bientôt, mais il n'y a plus d'élection au suffrage universel direct, sauf… – Ah ben, on en vient d'en prendre depuis un an. – Oui, oui, on en a eu suffisamment… – Heureusement qu'il n'y en a pas encore tout de suite. – Non, mais pendant assez longtemps… – On a 3 ans pour souffler. – Pendant assez longtemps. Donc, du coup, effectivement, l'opposition, et vous incarnez bien, effectivement, une opposition extrêmement résolue. Ça se passe comment ? Ça se passera, effectivement, dans les médias. Ça se passera, effectivement, à travers les études d'opinion, les sondages, bon ou mauvais. Et puis, ça se passera également dans la rue. Je crois que, dès demain, vous êtes place de la République, au moment du… enfin, au fin d'après-midi. Et moi, ce qui me frappe par rapport à cela, c'est… Je me dis, bon, pour l'instant, tout se passait pas trop mal pour France Insoumise. Encore une fois, un pôle d'opposition résolu. Contrairement au Front National, vos leaders peuvent aller dans les manifestations syndicales. Et puis, ces derniers temps, j'ai l'impression quand même que les syndicats sont infiniment plus modérés dans leur prise d'opposition par rapport au nouveau pouvoir que vous ne l'êtes. J'ai été très frappé par les déclarations de Jean-Claude Mailly disant, finalement, tout ça est assez constructif. Donc, comment est-ce que vous comptez vous positionner là-dessus ? Est-ce que vous ne risquez pas d'apparaître aux yeux de l'opinion, vu que c'est mon sujet, comme étant, finalement, beaucoup trop à l'avant-garde par rapport aux syndicats ? Bon, d'abord, les syndicats sont indépendants. Et ça, il faut le respecter. L'indépendance syndicale, c'est quelque chose qui est consubstantiel à une certaine culture syndicale en France. Il n'y a qu'en France que c'est comme ça. Dans les autres pays, ce n'est pas comme ça. Mais en France, c'est comme ça. Nous le respectons. et qu'une confédération souhaite laisser sa chance aux produits, pour dire un peu les choses vulgairement. Non, mais ça part à tout le monde. Vous êtes en plein marketing macronesque. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du point de vue syndical, je comprends. Si tu tiens un programme où on va te le mettre comme ça, tu te dis, peut-être que je vais obtenir ça, je ne sais pas, voilà. C'est leur travail, c'est leur décision. Comment c'est une négociation ? En un temps aussi modéré, très surprenant. Moi, je ne représente pas ça. Moi, je suis un mouvement citoyen qui a un programme cohérent, qui a des choses à dire. D'abord, par exemple, lundi, nous dénonçons la monarchie présidentielle parce que la convocation du Congrès n'était pas une obligation et c'est bien la marque d'un pouvoir exécutif extrêmement fort. Il a le droit de le faire quand même. Il vient d'être élu. Il a le droit de le faire. Mais tous les droits ne sont pas pour autant légitimes. Et on l'a dit plusieurs fois, les institutions de la 5e République, elles prévoient un certain nombre de règles et de normes et de droits précisément pour le président qui peuvent s'exprimer devant le Parlement réunion au Congrès. Exactement, qui sont pour nous, les citoyens, des droits qui ne sont pas ceux d'une démocratie adulte. Voilà. Ce n'est pas une démocratie adulte. Je vais vous donner un exemple très concret. Mais pour vous, Macron, c'est Louis XIV demain à Versailles ? C'est pour lui. C'est lui qui s'appelle Jupiter. Bon, c'est lui. Donc, que voulez-vous que je dise ? Jupiter qui a été élu à 64% des suffrages au 2e tour. Alors, ça, c'est malhonnête de dire ça. Ah, c'est une réalité. Non, 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 non. C'est absolument malhonnête de dire que le rejet de Marine Le Pen, ça équivaut à un adhésion à 64%. Ça, c'est pas honnête. Et dire ça aux Français qui, la boule au ventre, sont allés voter Macron pour ne pas voter Le Pen, c'est vraiment des claques. Je pense que les gens, là, ils ont envie de vous jeter leur télévision à la figure. Parce que... Attention, Damien ! Non, mais vous êtes protégés et la télé ne peut pas arriver vers vous à travers la machine. Non, 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 non. Non, mais là-dessus, non, mais... Donc, à un moment donné, il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Il n'a pas été élu, évidemment, tous les 64% votés par Macron. Mais enfin, la réalité, à l'arrivée, elle est là. Il est président de la République. Je me permets intervenir en tant que sondeur. Alors, la question n'est pas celle à strictement parler de la légitimité. Évidemment qu'Emmanuel Macron est élu, que les règles ont été respectées. Il est donc parfaitement, à 100% légitime. Il y a quand même deux problèmes. C'est que le premier, c'est que... Et là, je sais bien que la gauche radicale n'aime pas beaucoup les sondages et les sondeurs. Mais cependant... Moi, je ne suis pas de la gauche radicale. Ah bon, d'accord. Vous parlez de moi, mais ce n'est pas le bon mot. Ça apprend pourtant des choses. Et notamment le fait qu'effectivement, au second tour, on voit bien la motivation du vote que pour... Et c'est naturel que c'était encore plus que d'habitude un vote par défaut. C'est-à-dire que c'est toujours au second tour ce qui arrive. Et c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Mais là, c'est dans des proportions importantes. Et souvenez-vous qu'effectivement, 82% de voix pour Jacques Chirac en 2002 ne signifiait pas qu'il était soutenu par l'opinion. D'ailleurs, il est devenu assez rapidement un populaire. Et en plus, il y a quelque chose de plus embêtant quand même et qui est un problème, à mon avis, structurel du quinquennat, c'est qu'on ait franchi la barre symbolique des 50% d'abstention aux législatives. Ce qui structure quand même la vie politique beaucoup plus que la présidentielle en réalité, on l'oublie toujours, c'est les législatives. Et c'est là où on pouvait attendre qu'il y ait un mandat politique donné au gouvernement. Il y a eu une forme de consentement par défaut. Donc il n'y a pas de problème, encore une fois, de légitimité. De légitimité. Je ne sais pas pas de légitimité. Mais il n'y a effectivement pas un mandat très clair. Toute la difficulté du nouveau pouvoir, pour moi, et son vrai handicap, c'est qu'il a une base, enfin qu'il a un pouvoir disproportionné par sa base électorale de départ. Par contre, il a un immense atout. Et là, c'est peut-être des questions à vous poser d'ailleurs. C'est que face à lui, il a une chance incroyable. Il n'a pas une opposition, il a quatre oppositions. Et notamment, il a... Au moins. Je ne sais pas où vous les voyez, parce que vous considérez que les Macron compatibles, c'est de l'opposition ? Vous pensez que Thierry Solaire, c'est de l'opposition ? Non, il y a de la droite et il y a du Parti Socialiste qui ne sont pas compatibles avec Emmanuel Macron. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a quand même le Front National avec lequel vous partagez une bonne partie des catégories populaires et puis il y a vous. Il y a vous, il y a le mouvement de Benoît Hamon, il y a des sous-groupes au sein du Parti Socialiste, il y a une opposition qui est totalement balkanisée. Mais je reviens juste... Enfin, il y a un pôle, quand même, pardonnez-moi, il y a un pôle important avec la France Insoumise. qu'il y ait aujourd'hui... Il y a un groupe. Qu'il y ait aujourd'hui dans les... Comment dire ? La cinquième République étant en crise, c'est parti, le Parti Socialiste et les Républicains étant dans un délitement, ils s'effritent, ils se sectarisent entre eux. Absolument. Dans l'histoire, on sait que c'est un coup de force. Un coup de force, c'est la prise de pouvoir illégale. Pharaon, quand on sait comment le pharaon traitait les esclaves, pourquoi Raquel Garrido, Jean-Luc Mélenchon, utilisent des mots aussi outranciers pour juste qualifier la convocation d'un congrès où Emmanuel Macron va parler une demi-heure demain, ce n'est pas la fin du monde. Et ma question est, est-ce que cette outrance de vocabulaire, toujours cette com' énorme, comme quand il est arrivé le premier jour à l'Assemblée, il en fait des tonnes, est-ce que ça ne peut pas décevoir une partie des électeurs ? Et ma réponse, c'est que si. Et lorsque j'ai discuté avec beaucoup d'électeurs de la France insoumise, de Mélenchon à la présidentielle, ils n'ont pas voté pour vous au législatif parce que le too much, ça les fatigue. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Non, et je pense, moi, l'inverse. C'est-à-dire, je pense que les gens qui ont voté pour Macron ont voté dans un esprit de rénovation, y compris de la démocratie. Et ce n'est pas pour se retrouver avec... Non, non, avec Macron. Je pense que dans le dégagisme dont a été récipiendaire aussi en marche, il y a une nouvelle pratique démocratique. Je pense que ce qui est fait là depuis les élections législatives avec, par exemple, le fait que le groupe En Marche à l'Assemblée prend 100% des vice-présidences. 100%, c'est du jamais vu. Ça, c'est autre chose. Mais le boycott, c'est un peu puri. C'est un peu puri, le boycott. Non, non, Bruno Pilar, ce n'est pas autre chose. C'est en plein la même chose. C'est le rapport entre l'exécutif et l'Élysée et l'Assemblée et les chambres. C'est ça dont il s'agit. Donc, évidemment, nous, la semaine dernière, on était plutôt pour y aller au Congrès. Mais compte tenu de la façon dont nous avons été traités, nous et d'ailleurs et les autres opposants au gouvernement, à l'Assemblée nationale... Ça a emporté la décision, d'accord. Bien sûr, à partir de ce moment-là, la chose est claire. Dernier et ultime détail, il a été envisagé, peut-être, à un moment donné, sa suite était intelligente, qu'à la suite de l'allocution du Président, les présidents de groupe interviennent et que le Président écoute. Eh bien, il prévoit, il a dit non. Monsieur le Président parle et s'en va. C'est ce qu'il se fait. Non, mais attends, c'est qu'il se... Non, 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 c'est pas vrai, c'est qu'il se fait. Ce qu'il se fait, c'est pas vrai qu'il ne se fait pas qu'un groupe aussi puissant prenne tout. Voilà. Ils n'ont même pas l'élégance d'âme démocratique de respecter l'opposition. Donc voilà, c'est ça la réalité dans laquelle nous sommes et peut-être que Jupiter, c'est un mot extravagant, mais face à Jupiter, vous voulez utiliser quoi d'autre comme mot ? De toute façon, le bon mot, moi je vais vous le dire, c'est la monarchie présidentielle. Nous sommes dans un régime politique, la 5e République, qui est une monarchie présidentielle. Non, mais là où vous êtes cohérent, c'est que vous voulez changer les institutions et passer à une 6e République. Donc là, au moins, vous avez une cohérence par rapport à d'autres. Pour une fois, je vais me mettre un petit peu du côté de Raquel Garrido dans la mesure où... Sinon, elle vous lance les télés à la figure. Non, mais je trouve ça très sûr. Moi, non, moi, je suis... J'avoue qu'en toute... Non, elle appelle à lancer, c'est différent, c'est un appel au lancer de télé. Moi, je suis dans le palabre. En toute objectivité, je suis quand même toujours sidéré par le fait qu'on trouve certains mots excessifs. Coup de force, c'est excessif ? Mais enfin, il y a un livre qui s'appelle Le coup d'état permanent qui a été signé par François Mitterand. Donc je veux dire, là, je pense qu'on a souvent peur de notre ombre et comme il me semble, et au vu des études d'opinion, de la population qui n'a pas disparu en quelques semaines et qui a une disponibilité pour un des termes assez crus. Et d'ailleurs, c'est un des succès de Jean-Luc Mélenchon, c'est justement d'avoir su utiliser ces... D'avoir transgressé en quelque sorte un langage convenu pour... Sur un noyau dur, mais je ne sais pas ça. Pour élargir, c'est... Encore une fois, le coup d'état permanent, c'est François Mitterand. Donc cette critique des institutions sur des bases républicaines peut aller assez loin dans le choix des beaux, d'autant plus que Jupiter, inversement, il faut le rappeler, c'est quand même pas une invention de l'opposition, c'est une invention de l'exécutif. Président jupitérien. Qui est le roi des dieux. C'est le roi des dieux. Qu'est-ce que vous allez faire demain après-midi ? Combien de personnes vous attendez demain après-midi ? Moi ? Oui. Mais je vais préparer le rassemblement à la République. C'est République à 18h, pour le dire. Voilà, on fait un peu de pub. Et vous attendez combien de personnes ? Ah, écoutez, je n'ai pas regardé les chiffres ce soir du nombre de personnes inscrites sur le Facebook. Donc, j'espère que ce sera un point de rencontre parce que ce sera, au final, une journée de pédagogie à la fois sur la monarchie présidentielle et ses limites et à la fois, bien sûr, sur la question des ordonnances Macron de réforme du Code du Travail puisque l'un va avec l'autre. Évidemment, quand vous affaissez la démocratie, c'est pour passer en forte, pour le coup, l'habilitation du gouvernement par ordonnance. C'est quand même contourner la représentation nationale à une finalité. C'est un outil qui est dans la Constitution. Une finalité qui est celle de pourrir la vie. Mais on est dans le symbole aussi. Il y a d'un côté les Versaillais et de l'autre la République à Paris. Les sans cravate, les sans culotte, les insoumis, on est dans une geste... Non, la République, c'est bien, de la place de la VIème République si vous voulez. Cette magnifique place depuis qu'elle a été refaite, elle permet de faire un point de fixation populaire et on l'a vu, en fait, dès les attentats, la façon dont ce lieu est devenu absolument central dans l'imaginaire collectif et c'est très important. Ce lieu de République, à mon avis, c'est aussi le lieu d'un danger qui vous menace parce que c'était le lieu il y a un an de Nuit Debout et ça peut être, à mon avis, le risque que je perçois depuis quelques semaines, y compris parce qu'il n'y a pas d'élection qui arrive et y compris parce qu'il y a eu des choses comme l'histoire de la cravate, etc. C'est le risque d'une forme de gauchisation en quelque sorte de la France insoumise. Il y a de retrouver une espèce de lexique et de style qui vous rattache finalement à des mouvements contestataires d'extrême-gauche alors même que vous tentiez, me semble-t-il, durant la campagne de sortir de ce registre-là ? Mais parce que nous n'avons jamais été d'extrême-gauche quand bien même beaucoup ont tenté de nous repeindre en gauchistes. Là, je passe sur la une du Figaro magazine qui est pour moi juste une mauvaise copie d'étudiants en sciences politiques. Le retour des gauchistes avec Lénine derrière. Voilà, le pauvre Lénine doit se retourner dans son sarcophage sur la place rouge à se faire traiter de gauchistes. Et Trotsky. Ça montre de puissance, vous existez, vous devriez être contents en même temps. Non, mais bien sûr, sauf que la fabrication d'un imaginaire violent, marginal pour ce que nous représentons, ça a une finalité politique. Alors qu'en réalité, ce que nous représentons, c'est l'écologie, la démocratie, le social. C'est ça le type de la France insoumise. Dernière chose, en même temps, vous pourriez avoir une chance assez historique de vous recentrer un petit peu dans la mesure où le PS est totalement en pleine panade en ce moment. Mais nous sommes très centros. Plutôt que d'être de temps en temps avec la faconde de Jean-Luc Mélenchon dans une sorte d'agite propre médiatique qui fait que vous êtes quelque part une opposition très utile pour Macron. Parce que très utile. Parce que plus vous vous agitez, plus vous faites comme ça. Donc on serait plus utile, on serait moins utile si on s'affermait, quoi, en gros. Pas s'affermait, mais être dans une opposition un peu plus rationnelle et un peu moins de temps en temps. De temps en temps, un peu outrancière. Nous sommes toujours très, très rationnels. Ce n'est pas des conseils que je vous donne, c'est la perception d'électeurs avec qui vous pouvez discuter. Moi, je pense que dans un contexte audiovisuel qui est quand même très dominé par le gouvernement et les organisations qui le soutiennent. Pour faire du bruit. D'accord, on a compris. Non, ce n'est pas ça, c'est qu'il faut pouvoir exister sur le fond et à chaque fois, pardonnez-moi, mais par exemple, quand vous avez eu la polémique, soi-disant, sur le matheux, il s'agissait d'une tirade sur le code du travail. La même phrase. Vous pensez que vos collègues ont parlé du code du travail, ils ont parlé du matheux. Lequel ? Le matheux est la première personne à être entrée dans la salle de l'hémicycle sans cravate. Parce qu'une lavalière, ce n'est pas permis dans le règlement. Cela dit, c'était insultant si la preuve c'est qu'il a été s'excusé. Il a été s'excusé sur le coup de l'enchant, il a été faire bras de suprat de soi avec lui. Oui, ce n'était pas des excuses. Donc, pardonnez-moi, mais c'est vous qui décidez de traiter l'information d'une certaine façon plutôt que de parler du fond. Parlons du code du travail, parlons du fait que réduire les règles de protection des salariés ne créera aucun emploi, aucun emploi, bien au contraire, puisque ça génère un affaissement des niveaux des salaires et quand il y a moins de pouvoir d'achat, il y a moins de consommation et au final, il y a moins de job. On va écouter Emmanuel Macron. C'était jeudi dernier. Il inaugurait une fondation de start-up, la Station F et il a eu une petite phrase. Vous allez l'entendre, c'est très court. Clémentine Autain, qui était l'invité de Christophe-Jacques Ubusine, en avait les larmes aux yeux tout à l'heure dans le live politique. Écoutez-le. Et donc, ne pensez pas une seule seconde que si demain, vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe. Parce que c'est un lieu qu'on partage. Parce que la planète où nous sommes aujourd'hui, parce que cette ville, parce que notre pays, parce que notre continent, ce sont des lieux où nous passons. Et si nous oublions cela en voulant accumuler dans un coin, on oublie d'où on vient et où on va. Voilà. Il y a les gens qui réussissent et les gens qui ne font rien. Réaction là-dessus ? C'est lui qui n'est rien. Ah bon ? Oui. Parce qu'être capable de dire ça, c'est de s'extraire soi-même de l'humanité et de la compassion vis-à-vis de son genre. Et ça veut dire qu'il est ailleurs. Et pour moi, c'est tellement méprisable que je pense que c'est lui qui n'est rien. Voilà. Et je pense que n'importe quelle personne dans une situation de difficulté est capable de plus d'empathie, plus de reconnaissance de son prochain que cette homme-là qui nous tient lieu de président. Pourquoi sera-t-il ailleurs ? Pourquoi ? Pourquoi sera-t-il ailleurs, selon vous ? Écoutez, peut-être parce qu'il a pris comme un chèque en blanc le soutien dont je parlais tout à l'heure de toute l'oligarchie quand vous avez les grandes entreprises, les grandes puissances économiques, médiatiques, sondagiaires qui vous soutiennent. Peut-être qu'à un moment donné, ça vous monte à la tête et puis vous vous dites maintenant, c'est moi le dieu de ces gens-là. Et vous pensez que vous êtes arrivés à quelque chose. Peut-être qu'il pense être arrivés à quelque chose parce qu'il a gagné une élection face à Marine Le Pen dans la cinquième puissance du monde. Mais non, il n'est arrivé à rien puisqu'il n'est même pas arrivé au niveau d'humanité qui lui permet d'être respecté par ses propres compatriotes et le reste de l'humanité. Il y a autre chose dans le texte. Moi, je l'ai écouté plusieurs fois. J'étais assez fasciné par ce que j'entendais. Donc, j'ai écouté plusieurs fois ce texte-là et il y a autre chose que cette phrase malheureuse, sans doute, sur ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. C'est une exaltation permanente. Alors, ça se passe dans une gare, c'est des start-up, donc on voit bien qu'il file des métaphores mais il y revient sans cette une exaltation permanente du mouvement, du mouvement et de la circulation et au fond, du déracinement. Alors, je sais bien, on se doutait bien que ce n'était pas très morassien, Emmanuel Macron, mais là, ça rejoint quelque chose et sur ce point-là, il faut chercher, ce n'est pas uniquement la petite bête, ça rejoint au fond aussi un imaginaire, par exemple, sur les migrants qui est assez proche du vôtre, une valorisation permanente du mouvement, du déplacement, du flux par rapport à des aspirations qui, notamment à la catégorie populaire, sont beaucoup plus, si j'ose dire, sur la sédentarité. Et donc, là, il m'a semblé qu'il y avait peut-être des éléments de convergence inattendus. Non, parce que nous, nous n'avons jamais fait une apologie du mouvement pour le mouvement et nous avons toujours dit à quel point la migration a été une souffrance. Moi-même, je suis immigrée et je pense que mes parents auraient préféré vivre dans leur pays de naissance toute leur vie et toutes ces histoires comme quoi... Mais là, vous mettez uniquement du point de vue des migrants, pas des sédentaires qui les accueillent. Oui, mais c'est bien ce dont on parle, c'est-à-dire l'apologie du mouvement lui-même qui peut exister dans un certain discours gauchiste, par exemple, qui est de dire « Ah ben, il faut pouvoir circuler partout, nos borders, etc. » Surtout, ça ne pose jamais de problème. Il y a un discours gauchiste un peu utopique, ça ne pose jamais de problème qui nie les problèmes. Ce n'est pas notre discours. Nous n'avons jamais considéré cela. Nous pensons d'abord que c'est seulement ceux qui arrivent à bouger et avoir cette mondialisation heureuse, c'est quand même une portion congrue par rapport à l'humanité entière qui est plutôt sédentaire pour des raisons économiques plutôt qu'autre chose. Mais c'est une réalité. Et quand elle bouge, c'est beaucoup dans la souffrance. Souffrance. Vous regardez les grands mouvements de migration sud-sud. Ils se font dans une grande misère avec des situations terribles d'accumulation dans des camps, etc. Donc, de réfugiés, j'entends. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous avez vu que même l'Italie demande à ses partenaires d'accueillir les bateaux remplis de migrants parce qu'eux n'en peuvent plus. Oui, oui. Non, mais qu'il faille qu'une fois... On l'a dit ça aussi, c'est-à-dire, une fois que les gens sont là, qu'il faille les traiter avec l'humanité et en faire son affaire, c'est une chose. Mais nous avons toujours dit qu'ils avaient, ces gens, le droit à ce qu'on résolve les causes de leur départ, qu'elles soient économiques, par exemple, les traités d'accords, ce qu'on appelle les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et, par exemple, l'Afrique de l'Ouest qui ont cassé, par exemple, la production de coton ou l'agriculture vivrière. Donc, nous nous opposons à ces traités de libre-échange parce que nous voulons pouvoir réinstituer l'agriculture vivrière qui permet aux gens de vivre et, idem, pour la question de la guerre, il faut arrêter la guerre. Donc, c'est un tout. Vous avez vu le sondage... C'est pas simple. C'est pour ça qu'il faut lire des gens qui savent un peu, qui ont une idée de ce qu'il faut faire. Vous avez vu le sondage IFOP qui est publié ce matin, je crois, dans le JDD et par rapport auquel on demande à Jean-Luc Mélenchon de réagir et qui montre qu'au moins 6 Français sur 10 considèrent qu'il faudrait moins d'immigration. Vous pensez sérieusement que vous allez pouvoir, pendant ces années qui viennent, et avec des flux migratoires aussi importants que ce qu'on constate en Méditerranée, vous allez pouvoir tenir longtemps sur le thème qu'il faut résoudre les problèmes au départ, développer l'Afrique, arrêter les guerres. On voit bien, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon est assez prudent dans sa réponse ce matin dans le JDD par rapport à ce sondage-là. Il n'y a pas d'autre choix comme ça, Marie, parce que l'alternative, c'est quoi ? À un moment donné, l'alternative, c'est jeter les à la mer. Les choses, elles deviennent très concrètes. Non, 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 de faire respecter les lois. Oui, d'accord, peut-être, mais au final, l'alternative, c'est laisser les en mer ou laisser se noyer en mer. Mais si. Donc, à un moment donné, il faut à la fois tarir les causes des départs et le faire très sérieusement, très, très sérieusement, et à la fois, ne pas considérer que ces êtres humains ne sont rien. Voilà, comme le dit Macron. Alors, justement, les causes de départ, c'est aussi le terrorisme. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron était à Bamako, au Mali, aujourd'hui, rencontre avec 5 chefs d'État sahéliens qui mettent en place une force d'intervention contre le terrorisme, 5 000 hommes, et il les a sommés, en quelque sorte, d'aller vite, que cette force soit opérationnelle dès l'automne. Écoutez. Moi, mes hommes qui sont à Barkhane, qui risquent leur vie, ils risquent leur vie ici et c'est leur devoir, leur honneur, et ils n'ont pas demandé d'abord une facture. Et donc, aujourd'hui, il y a des forces qui se battent sur le terrain. Elles vont s'organiser et se battre. Nous allons venir en soutien. Il y a un engagement très important qui a été pris par les 5 chefs d'État du G5 Sahel de 10 millions. Il y a un engagement pris par l'Union européenne qui a été annoncé par Mme Mogherini que nous allons accélérer. Et donc, l'important, c'est que cette force conjointe, elle soit pleinement opérationnelle à l'automne, avec les premiers financements débloqués à l'automne et quels sont ses premiers résultats. Ce n'est pas une architecture abstraite. Est-ce que vous approuvez cette rupture quand même dans le discours de la France où finalement, c'est une sorte de donnant-donnant. On dit à ces pays-là, nous vous aidons militairement, financièrement, mais maintenant, il faut être efficace dans la réforme, notamment de la gouvernance, dans tout un tas de mesures que demande la France et que demandent les uns les autres pour pouvoir agir efficacement sur le terrain. On sait que ces pays-là ne sont pas des démocraties et c'est toujours compliqué. Discours de vérité d'Emmanuel Macron aujourd'hui. – Moi, je ne trouve pas que ce soit un discours de vérité. – Non ? – Non, parce que la France est quand même une des principales responsables dans la déstabilisation violente de la zone, à la fois par rapport à l'intervention en Libye et ses suites, le fait qu'il y ait des armes qui soient restées dans la région en libre circulation, des armes que nous, les Français, avons acheminées sur place dans le combat contre Kadhafi d'une part et d'autre part, le fait qu'il y ait l'Uramium… – Ce sont aussi des arsenaux de Kadhafi. – Enfin, Raquel Garrido, en 2013, le Mali nous a appelés à la rescousse parce que l'État allait tomber. – Exactement, c'est bien ce que je dis. Donc, au préalable, avant cela, vous avez des éléments profondément déstabilisateurs qui viennent de nous. – Oui, mais si on ne remonte pas 20 ans en arrière, on parle du gouvernement Sarkozy. Et après, on peut revenir… – Avançons, Sarkozy, c'est il y a 10 ans maintenant. – Non, non, et on peut revenir même… – Ce n'est pas inutile de revenir en arrière parce que, par exemple, sur la question de l'uranium, oui, ce sont des décisions très anciennes mais qui continuent aujourd'hui d'avoir des répercussions au Sahel, la question des richesses, du pétrole, etc. – Et c'est pour ça qu'il y a des diadistes dans tout le secteur pour vous ? – Bien sûr. – Non, mais vous avez raison, du partage des richesses plus égalitaire. – Bien sûr. – Et ça, c'est les États et les gouvernements sur place. – Moi, je considère… – Et là, Emmanuel Macron leur fait la leçon, quand même. – Le président de la France… Exactement. Donc, le président de la France qui dit « Moi, mes hommes… » Mais personne ne parle comme ça. Aucun président ne parle de nos forces armées comme ça. « Mes hommes… » Il se prend pour un espèce de George Bush junior, là. Il est fatigant avec ce discours. « Moi, mes hommes… » C'est sur le terrain, là. Il dit au président, en disant « Maintenant, les gars, il va falloir vous organiser parce que moi, mes hommes… » Non, mais… Oh ! Oh ! Il faut revenir, quoi. Ce n'est pas lui qui est sur le terrain. Ce sont les hommes, voilà, des forces militaires françaises. – Il en va de la vie des soldats français. – Absolument. Mais justement, elle mérite le respect. Ce n'est pas ses hommes à lui. C'est les hommes de la République, à la limite. Mais pas les hommes… – Il est le chef des armées. – Oui, mais il est le chef des armées parce qu'il a été élu, parce qu'il a hérité dans le je ne sais quel pouvoir de droit divin, enfin. Bon, donc, passons ce vocabulaire qui, pour moi, est tiré des films américains. Mais il est tiré des films américains. Cet homme a un imaginaire tiré de… Voilà, 4th of July, les films d'action américains. – C'est Macron l'américain. – Il y a le président, il est là, et à la fin, c'est lui qui va sauver le monde. Mais il faut qu'il… Je ne sais pas, moi, il faut qu'il comprenne que c'est la vraie vie, quand même. – Vous disiez ça de Sarkozy, Sarko l'américain pour vous, c'est Macron l'américain ? – Là, je trouve que c'est… On est dans cet imaginaire-là, avec ce type de vocabulaire-là. Et s'agissant du rapport avec l'Afrique, ce rapport avec l'Afrique, évidemment que, bon, moi, je plaide pour qu'il y ait une prise en charge par les peuples africains de leur propre richesse, et notamment la richesse du sous-sol, et voilà, qu'ils se débarrassent de leur propre soligarchie, de leur propre dictateur. – Mais il y a un certain nombre de M. Macron. – Mais si, il leur dit là… – Il leur dit, organisez-vous vos armées. – Mais non, pas que ça, pas que ça, on n'a pas passé l'extrême, et il dit, il parle du développement, il parle de l'éducation, il parle du partage des richesses, non, non, on n'a pas pu passer 5 minutes. – Mais c'est nous qui pillons ces pays-là avec nos traités d'Union européenne et entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, et c'est nous qui allons organiser la mise en concurrence. – On ne pille pas le Mali, on ne pille pas le Tchad, on ne pille pas le beurre. – Mais les 4 pays de l'Ouest qui sont producteurs de coton, c'est nous directement, pas que nous, nous et toute l'Union européenne, qui les avons profondément déstabilisés, profondément déstabilisés économiquement, en militant pourquoi ? Précisément pour l'adhésion de ces pays-là à l'OMC et la mise en application des règles de libre concurrence, de liberté de circulation des marchandises et de ce qu'on appelle le dédouanement. – Pour les faire entrer dans l'économie ouverte. – Oui, ben voilà. Donc zéro douane, zéro douane, résultat, ils ne vendent plus de coton, et puis ils ne peuvent plus, il n'y a plus de production de coton, alors que c'était la première chose qu'ils produisaient. Donc je trouve moi que cette façon ostentatoire de l'homme du pays riche qui vient dans le pays pauvre donner des leçons, en plus à des personnes qui sont en vérité soutenues en sous-main par la France, je veux dire, si la France, elle voulait aider les révoltes populaires dans ces pays-là, ça se saurait quand même. Bon, mais Emmanuel Macron, on n'est pas pour soutenir les révoltes populaires ou qu'elles fussent. – Alors, il nous reste 3 minutes, on va revoir l'image à présent en retour sur la politique française, d'un Benoît Hamon qui a annoncé hier qu'il quittait le Parti Socialiste pour fonder son propre mouvement, le mouvement du 1er juillet. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Je vous le disais tout à l'heure, le fait que le Parti Socialiste soit en crise et qu'il s'émiette, ça me semble dans la logique des choses. C'est un pays, c'est un parti qui va là. – Jean-Luc Mélenchon avait dit d'ailleurs à Marseille qu'il était là pour tuer les socialistes. – Non, mais en fait, je pense que ce n'était pas très… comment dire ? Il avait dit remplacer, pas tuer. – Remplacer. – Vous voyez, vous allez chercher le cron au-dessus. – Parce que je ne trouvais plus l'expression. – Oui. – Accordez-moi ça. – Mais en réalité, non. En réalité, c'est le Parti Socialiste, il s'est tué tout seul et même, je lui donne crédit, qu'il s'est tué dans le sens, dans un processus plus lourd où ce sont les anciens partis, tous les anciens partis qui meurent. Bon, alors, ça génère de l'émiettement, OK. Mais attention, il faut faire attention au sectarisme parce que moi, ce que je vois au Parti Socialiste aujourd'hui et notamment autour de Benoît Hamon, c'est poindre une certaine dérive gauchiste que j'ai connue précisément à l'extrême-gauche qui est l'émiettement sectaire. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire ? – En quoi il est sectaire, Benoît Hamon ? – C'est-à-dire, je fais ma petite boutique et par exemple, aujourd'hui, il faut le faire quand même pour trouver des désaccords avec la France insoumise. Il faut le faire, il faut aller les chercher. Il faut aller chercher les désaccords avec nous-mêmes. On m'a dit que l'Europe… – On a le droit d'être en désaccord avec vous ? – Oui, non mais eux, 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 eux. On m'a dit même que sur l'Union européenne, aujourd'hui, ils avaient eu un discours plutôt proche d'une autre. Donc, en fait, ils cherchent la petite bête juste pour se différencier. – Donc, vous devriez être ensemble ? – Vous devriez être ensemble ? – Mais bien sûr que tout le monde doit converger et le pôle de stabilité, c'est la France insoumise et générer de façon sectaire des limites comme ça. Bon, voilà, c'est le propre de l'extrême-gauche. Dans les années 70, par exemple, après 68, il y a eu un grand mouvement. Vous connaissez le mouvement 68 ? Bon, il y a eu un grand mouvement et l'extrême-gauche, elle s'est beaucoup émiettée, elle est devenue très, très sectaire. Aujourd'hui, il faut faire attention à ça. Et l'avantage que nous avons, la chance que nous avons, c'est l'existence d'un mouvement, France insoumise, avec ses 7 millions de voix, son groupe parlementaire, ses groupes d'appui partout en France et sa logique d'action un peu sans consigne. C'est-à-dire que la consigne… – Non, on n'y arrivera pas alors. – La consigne, c'est n'attendez pas la consigne. – Votre amont, il n'y arrivera pas avec son nom. – Et vous avez, aujourd'hui, c'est n'importe qui, n'importe qui peut aller en ligne, aujourd'hui, créer un groupe d'appui France insoumise. On ne vous demandera pas votre nom, votre prénom, votre passé, votre argent. – Donc, vous, amont, c'est l'extrême-gauche et ce n'est pas vous. – Je ne dis pas que c'est l'extrême-gauche. – Non, mais amont est un gauchiste. On termine, on aura appris ce soir. – Arrêtez, arrêtez. – Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que cette façon, ces mœurs qui consistent à toujours se différencier du voisin de façon, y compris forcée, c'est ça qui caractérise le quotidien. – Mais invitez-le, appelez-le à vous. – Il faut le dire aux Figaro, madame, ils se sont trompés. – Merci beaucoup, Raquel Garrido, porte-parole de la France insoumise. – Figaro Magazine. – Tout de suite, le journal sur LCI. – Sous-titrage Société Radio-Canada